Quand les autruches relèveront la tête. Alain Madelin, invité de Philippe Tesson, après la météo et le soir 3. Énergie présente... Le nouvel album de Simply Red. Simply Red, le retour de la plus belle voix de sol musique blanche. Simply Red, dix nouveaux titres, inclut le tube Fairground. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. Sur 3617 Eurydil, vous connaissez la marque, découvrez l'entreprise. RTL présente Carreras, Domingo, Pavarotti, les trois ténors. Retrouvez le concert du siècle sur disques compacts, cassettes et vidéos. Retrouvez chez vous le goût et le charme d'un véritable expresso. Grâce à son système Krups Clématique, l'Expresso Nouveau 2000 Plus vous fait découvrir tout le plaisir d'une mousse onctueuse. Absolument onctueuse, pour des instants très cafés. Krups, la qualité, on y prend goût. Vous entendez ? Ça, c'est Bach. Et ça, vous le connaissez. C'est Bach, comme si vous y étiez. Bac, comme vous l'entendez. Magnificat, Symphonia, le meilleur de Bach en deux coffrets de trois CD, a pris miracle. Toscani, le parfum pour Rome d'Aramis. Monsieur le Président, le véritable cerveau, c'est Gaetano Vittoni. Raquette, corruption, il détient tous les secrets de l'organisation. Mais si tel était le cas, on m'aurait retrouvé chez mon client des dossiers, des photos, des enregistrements, des vidéos. Et on n'a rien trouvé. Absolument rien. En l'absence de preuve, la cour déclare l'accusé innocent. CD-ROM, écran haute définition, son stéréo. LTE 5000, Compac réinvente le portable. Compac, à suivre. Les petits chanteurs à la croix de bois. Retrouvez la magie de ces cœurs légendaires dans les grands classiques de Noël. Les petits chanteurs à la croix de bois sur disque MusiDisc. Amen, le gospel américain aujourd'hui. 200 chanteurs, une chorale spectaculaire. Amen, la grande célébration gospel. Même sans ça, je te tutoierais parce que t'es une crapule, l'ombard. Je vais te tuer avec toi. La rivière espérance en version intégrale, en vidéo avec France 2 et chez IFM. La météo sur France 3 avec Banette. Il fait bon tous les jours. Bonsoir, le bulletin d'alarme émis par Météo France est toujours valable en ce qui concerne la neige. Nous aurons des chutes de neige assez importantes ce soir, cette nuit et tout au long de la journée de demain sur les régions du sud-est et notamment sur la vallée du Rhône. On voit cette perturbation qui s'enroule autour d'une dépression qui est située sur la France et nous avons beaucoup d'air frais. Donc avec l'apport d'air humide, nous avons des précipitations sous forme de neige. En revanche, la neige va cesser sur la partie nord du pays. Regardez donc ce qui nous attend, je vous le disais, ce soir et demain tout au long de la journée. Des pluies assez fortes sur le littoral méditerranéen, de la neige à basse altitude ici dans la vallée du Rhône et des flocons de neige, quelques petites chutes de neige sur le reste de la moitié est de notre pays. Donc prudence, ça va glisser. Il va y avoir des problèmes de circulation. Renseignez-vous avant de prendre la route. Du vent fort également méditerranéen qui va souffler jusqu'à 90 km à l'heure dans l'après-midi. Sur le reste du pays, c'est donc l'anticyclone qui se réinstalle peu à peu avec beaucoup, beaucoup de grisailles, quelques éclaircies quand même dans la journée et puis du vent qui va affaiblir ici sur les côtes bretelles. Les températures demain matin, elles resteront très, très fraîches. Vous le voyez, on continue à avoir beaucoup de gelée sur l'ensemble du pays, sauf exceptionnellement avec des températures légèrement positives près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, température en légère, légère hausse par rapport à aujourd'hui. Le redoux va s'effectuer par le sud de la France avec l'arrivée de cette aire doux et humide qui donne donc cette perturbation. Mais ça remonte très, très lentement et la pellicule d'air froid est très, très importante. Donc, vous le voyez, température encore très fraîche demain pour le week-end. Alors, samedi, c'est le redoux qui va s'installer, mais provisoirement, malheureusement, avec toujours des pluies sur le sud du pays, amélioration partout ailleurs. Attention, on pourrait être encore des pluies verglaçantes sur l'extrême nord. Dimanche, beaucoup, beaucoup de nuages avec un froidissement, chute à nouveau du thermomètre. Mais vous le voyez, pas de précipitation prévue, des brouillards sur le nord. Quelques chutes de neige ici, mais uniquement en altitude sur le massif central. Voilà, si vous voulez d'autres informations, vous connaissez notre numéro de téléphone. Ne nous quittez pas, vous retrouvez tout de suite Henri Sagné pour le journal. Bonsoir à tous. La météo sur France 3 avec Banette. Il fait bon tous les jours. Alors ici, c'est le Cap-Garonne. Je viens d'acheter 150 hectares. La rate de Gien d'un côté, la rate de Toulon de l'autre. C'est une vue imprenable. Cet homme passe sa vie à acheter les plus beaux rivages de France. Il se bat avec acharnement. Et c'est pour vous, pour vos enfants qu'il travaille. Depuis 20 ans, une poignée d'hommes et de femmes rachètent petit à petit le littoral français. Incorruptibles, ils se battent pour sauver les plus beaux bords de mer. Les Chevaliers Bleus, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Pour Maison du Café, être torréfacteur, c'est créer une rencontre unique entre une saveur et un arôme. Privilégier une harmonie entre deux sensations. Chaque jour, les torréfacteurs de Maison du Café vérifient des centaines de saveurs et d'arômes. Cette exigence, cette gastronomie du vrai café, Maison du Café veut vous la faire partager avec une sélection des meilleurs cafés. Maison du Café, la rencontre des goûts et des arômes. Hé, venez voir ! Enfin, vous l'avez trouvée. Ma pauvre poupée. Samsonite, pour voyager dans un moment sans obstacle. Etagripo ? Dès les premiers symptômes, réagissez. Etagripo ? Aussitôt Oscilo ? Oscilococcinum est un médicament homéopathique. Deux jours pour faire le point sur l'offre d'Oracle et de ses partenaires. Deux jours pour découvrir les nouvelles technologies informatiques et les progiciels spécifiques à votre métier. Deux jours pour dialoguer avec les experts et assister à des conférences. Le salon informatique Oracle Expo, c'est le 13 et le 14 décembre au CNIF Paris-la-Défense. Entrée libre. Quand vous vous sentez ballonné, après un repas, réunis des flatines. C'est un médicament conçu pour faire disparaître rapidement les ballonnements et l'aérophagie. Réunis des flatines, un comprimé suffit pour soulager brûlure et écreurs d'estomac associés aux flatulences et ballonnements. Réunis des flatines, essayez-le. Les plus beaux contours sont ceux d'un monde sans barrières. Titan, le monde précisément. D'ici, de là, le nouveau parfum de Nina Ricci. Chaque jour, la presse française livre des millions d'informations. On ne peut pas tout retenir, mais aujourd'hui, on peut tout retrouver. Revue presse sur Minitel, 36 29 00 2 fois. Imprimante Epson, qui peut faire meilleure impression ? Et je peux dire un truc ? Oui, ce que tu veux, mon gars, vas-y. Je vends de la cam. Tu déconnes. Ciao, Pantin, une tournée chez les enfoirés. Les vrais, l'indice au France 3. Bonsoir, la France rentre dans sa troisième semaine de crise. Nouvelle manifestation aujourd'hui à Paris, en province. Les enseignants se mobilisent à leur tour contre le plan Juppé. De son côté, le gouvernement nomme un médiateur à la SNCF et affirme, je cite, que les moyens d'une véritable concertation sont en place. La crise sociale en toile de fond, vous vous en doutez, du sommet franco-allemand qui se tient aujourd'hui à Baden-Baden. Le chancelier Elmoud Kohl se dit sensible aux efforts d'austérité de la France. Enfin, football, pour la première fois de son histoire, l'an s'est en passe de décrocher un billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Mais pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est gagné. C'est l'essentiel de l'actualité. Défilé impressionnant, taux de grévistes élevés chez les fonctionnaires. Aujourd'hui, la tension est encore montée d'un cran entre le gouvernement et les syndicats CGT et forces ouvrières, qui sont, vous le savez, les chefs de file de la contestation sociale. Globalement, on avance un chiffre de 700 000 à 1 million de manifestants. C'est en province que la mobilisation a été la plus forte aujourd'hui. Martin Lecq. À la première vue, les 10 000, je ne sais pas, les 10 000, on va largement les dépasser. En tout cas, avec Roger, il y aura peut-être 20 000. Parole de commissaire de police à Tours, on n'avait jamais vu ça. Officiellement, ce sont plus de 25 000 personnes qui ont défilé dans les rues de la ville, pourtant peu habituées à ce genre de démonstration. Et c'est certainement la principale surprise ce soir, une forte mobilisation dans des villes moyennes telles que Nice, Avignon, Le Mans ou Le Havre. 30 000 personnes ont manifesté dans le port normand avec une participation importante des salariés du privé. Nous, on a été massacrés les premiers, puisqu'on utilise 40 ans en premier. Les fonctionnaires ont bien réagi, je crois qu'il faut réagir et rattraper le temps qu'on a perdu au niveau de la réaction. Même constat à Rouen, où la mobilisation n'a pas faibli en une semaine. Avec 40 000 manifestants, c'est l'équivalent du dixième de la population de la ville qui était dans la rue. Mais les manifestations ont atteint des sommets dans certaines grandes villes. C'est le cas à Toulouse, où les manifestants étaient beaucoup plus nombreux que mardi dernier. Entre 50 et 80 000 personnes ont bloqué la ville pendant 4 heures. C'est une réponse claire au propos de Juppé, qui se veut sourd et aveugle. Il va être obligé de répondre aux exigences qui s'expriment dans la rue. Et la pluie n'a pas découragé les Marseillais. 50 000 manifestants, selon la police, le double d'après les organisateurs. Cheminants, mineurs, postiers, agents de l'équipement, DDF et beaucoup d'enseignants se sont retrouvés sur la Cannebière. Mais ces manifestations ont dégénéré en certains endroits, et notamment à Nantes. Pour la deuxième fois cette semaine, plusieurs centaines de jeunes ont jeté des pierres sur la préfecture et allumé des petits incendies avant d'être dispersés par les gaz lacrymogènes des CRS. À Paris maintenant, la manifestation d'aujourd'hui était apparemment beaucoup moins impressionnante que celle de mardi dernier. Les syndicats parlent de 50 à 60 000 personnes. La police n'en a compté que 16 000. La grande nouveauté aujourd'hui, c'était l'entrée en force des enseignants dans la grève. C'est la première fois que la profession se lance dans un mouvement de grève reconductible. Commentaire de Philippe Denis, les images sont signées Benoît Véran et Christian de Carnet. Les fumigènes rouges des cheminots en grève donnent toujours le ton de l'automne 95. En grève depuis deux semaines, ils étaient en tête de cortège à Paris. Si les manifestants semblaient moins nombreux aujourd'hui qu'avant-hier, les cheminots ne perdent pas le moral. Étant donné qu'il n'y a pas de moyens de transport, ça se comprend, les gens ont du mal à venir. Et en plus, avec les conditions climatiques de ce matin, c'est pour ça que les organisations syndicales ont organisé des manifestations en grande banlieue. C'est peut-être ce qui explique un petit peu qu'il y a de moins de monde aujourd'hui. Et quand au 14e jour de grève, on a le même taux de participation qu'au premier jour, je peux vous dire qu'il y a de bonnes chances pour que ça dure encore un moment si le gouvernement ne change pas de position. Au moins, les manifestants ont-ils reçu le renfort des syndicats enseignants. Les profs sont entrés aujourd'hui dans la grève. Plusieurs milliers d'entre eux ont arpenté les rues de Paris. Retraite ! Retraite ! Retraite ! En fait, nous sommes là pour défendre nos retraites, mais également pour défendre le service public d'une manière plus générale. C'est-à-dire pour le bien de nos élèves, qu'ils soient un peu moins nombreux par classe, que les professeurs soient employés dans leur moitié. Vous voyez, moi je suis prof d'histoire-géo, j'ai été nommé prof de français par exemple. Les gens qui partent en retraite plus tard, ça veut dire moins d'emplois pour les jeunes. C'est ça, et c'est nos enfants, c'est l'avenir qu'on défend. Et nous, on est avec les jeunes tous les jours et on sait qu'ils se font beaucoup de soucis pour l'avenir. Le leader de Force Ouvrière ne semble lui pas se lasser des manifestations. Il est à nouveau apparu dans le cortège pour marteler son message. Ce que je demande, je me répète, c'est la négociation. Et je veux que cette négociation soit au niveau du Premier ministre, c'est-à-dire une négociation globale. Les manifestants étaient 50 000 selon les organisateurs, seulement 16 000 selon la police. Mais la mobilisation des grévistes paraît toujours forte. Si l'on en croit le ministère de la fonction publique, 31% des agents de l'État étaient en grève aujourd'hui, avec des chiffres de 43% dans l'éducation nationale, 29% dans les secteurs des finances, 40% chez les cheminots et 10% à la poste. Grève et manifestations tous azimuts et opérations spectaculaires partout à travers l'Hexagone, les grévistes sont, vous allez le voir sur tous les fronts, Tour de France du mécontentement grâce à nos confrères des stations régionales. Commenté et signé Hélène Frandon. 6h30, première action, les mineurs lorrains se rassemblent devant la direction générale des Houillères. Nous sommes venus ici manifester devant la direction pour que la direction ouvre de vraies négociations sur les salaires, les déroulements de carrière et la protection sociale. Intervention des forces de l'ordre suivie d'affrontements, résultat une vingtaine de blessés. En fin de journée, les négociations menées avec le préfet étaient dans l'impasse. Et vous, tout de suite, vous mettez la pression. Vous parlez de sanctions. Et là, vous perdez. Là, vous avez remonté tout le monde. Et là, vous durcissez le mouvement. 8h, ici, c'est une centaine de grévistes SNCF qui envahissent le poste de commande informatisé de l'Eurostar. 3 TGV sont bloqués, juste le temps de négocier avec la direction. Si le gouvernement n'a pas compris aujourd'hui qu'il fallait à tout prix retirer son projet de 40 annuités pour l'ensemble des fonctionnaires et le contrat de plan, on continuera. 11h, malgré la grève, ces postiers décident d'ouvrir leur guichet pendant 2h pour les cas urgents. RMistes, chômeurs et familles peuvent retirer leurs allocations, mais impossible de déposer de l'argent. Au moins, c'est une bonne discrimination dans la mesure où il y a des gens qui sont coincés, archi-coincés. Les gens qui ont une carte bleue, aujourd'hui, ils peuvent encore aller faire un retrait dans un distributeur. L'opération devrait être reconduite demain. 12h15, aéroport d'Orly. 1500 salariés d'Air France et Air Inter essaient de gagner les pistes. Un important déploiement de CRS fait barrage. Les grenades lacrymogènes finiront par faire reculer les manifestants. Ils se replieront dans le hall, où ils lâcheront des bombes fumigènes. La situation s'est calmée en début d'après-midi. J'ajoute que cet après-midi, à l'hôtel Matignon, Alain Juppé a réuni tous ses ministres concernés directement par le dossier de la sécurité sociale et des services publics. Pour le gouvernement, tous les moyens d'une véritable concertation sont en place. A l'issue de cette réunion, on a appris la nomination de M. Jean Matteoli, le président du Conseil économique et social, comme médiateur sur le contrat de plan SNCF. Jean Matteoli, qui recevra dès demain les syndicats concernés. Les cheminots sont méfiants, mais ils ont accepté quand même de rencontrer le médiateur. On en a confirmation ce soir. D'une manière générale, on n'évoque pas encore le mot de négociation, mais dans certains secteurs, le dialogue est quand même en train de s'instaurer. Premier commentaire de Véronique Auger. Alain Juppé a choisi la méthode du saucissonnage. Il découpe les problèmes en tranches pour mieux réussir à les régler ensuite. Première opération, il réactive les PDG des deux entreprises où la situation est la plus délicate, à la SNCF et à la RATP. À la SNCF, où les rapports direction syndicats sont les plus tendus, il nomme un médiateur, M. Matteoli, ancien ministre du Travail et actuel président du Conseil économique et social, un lieu où il croise en permanence des syndicalistes. Deuxième opération, dès samedi, chaque ministre va rencontrer les syndicalistes de son secteur, ainsi par exemple, Bernard Ponce verra les cheminots. À chaque fois, c'est le dossier des régimes spéciaux des retraites qui sera mis sur la table. On sait aussi que le gouvernement a accepté d'avoir des discussions approfondies avec les syndicats de la SNCF et de la RATP après la publication au printemps du livre blanc de la commission Le Vert. Enfin, dernière information en provenance de Matignon, le Premier ministre n'est pas hostile à une rencontre au sommet avec les dirigeants syndicaux. Si l'on en croit un sondage Ipsos réalisé pour France 2 et Le Point, 53% des Français sont contre le maintien du plan Juppé. Ce sondage est intéressant car il a été réalisé au lendemain de l'intervention du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Commentaire de Ben Salama. L'intervention du Premier ministre mardi à l'Assemblée nationale, puis à la télévision, semble être un coup d'épée dans l'eau. Selon le sondage Ipsos réalisé pour Le Point et France 2 dans la journée d'hier, soit 24 heures seulement après les propos d'Alain Juppé, 53% des Français n'approuvent pas le maintien de son plan de réforme de la sécurité sociale. Les grèves, elles, restent populaires. 58% trouvent ces mouvements sociaux légitimes contre 38% qui pensent qu'ils ne sont pas justifiés. Et pour une forte majorité, ces mouvements de grève sont loin de s'essouffler. 65% des Français pensent qu'ils vont se développer. Une dernière réaction ce soir. Lionel Jospin se dit solidaire de la mobilisation, mais il ne veut pas politiser le conflit. Le Premier secrétaire du PS appelle le gouvernement à négocier. Écoutez-le, c'était tout à l'heure chez nos confrères de France 2. Et je suis solidaire de ce mouvement. En même temps, je prête attention aux conditions de vie de l'ensemble des Français. Et en même temps, je cherche l'intérêt général de mon pays. Tout ça converge vers une idée. Il faut que le gouvernement sorte du blocage et négocie. Nous ne pouvons pas rester avec un gouvernement aveugle et sourd. Aveugle à la puissance de ce mouvement et à ce qu'il exprime, sourd à la demande des responsables syndicaux de dialoguer, de négocier. Le problème des Français et une des raisons du climat actuel, pas simplement dans le milieu des salariés, une des raisons de la chute massive de la confiance du Président et du Premier ministre, c'est que les Français ont légitimement le sentiment qu'ils n'ont pas voté, qu'on ne les a pas appelés à voter pour cette politique. Le courage aurait été de dire cela hier et le courage, aujourd'hui, c'est d'accepter de négocier. La situation économique et sociale française inquiète visiblement nos voisins allemands. Aujourd'hui, à Baden-Baden, Jacques Chirac a tout fait pour rassurer le chancelier Kohl. C'était le 66e sommet franco-allemand. Sur place, voici le reportage de nos envoyés spéciaux, Mémona Intermann et Dominique Duchâteau. À Baden-Baden, à 40 kilomètres de la frontière française, l'ombre des grèves a plané sur le sommet Jacques Chirac-Helmut Kohl. Comme tous les Allemands, le chancelier a vu, soir après soir, à la télévision, l'image d'une France paralysée. Et cette image inquiète les Allemands, car la France est leur premier partenaire. Alors aujourd'hui, en temps de crise, on a préféré les symboles forts. Une plaque en l'honneur de la première rencontre, ici même, en 62, De Gaulle-Adenauer, le chancelier de la réunification. Certains ont évoqué un autre souvenir, la rencontre, ici à Baden-Baden, en 68, De Gaulle-Massu. Dans leur tête à tête ce soir, Kohl et Chirac ont abondamment parlé de la France. Mais plus tard en public, lors de la conférence de presse, le président avait prévu de ne pas parler des grèves. À la question de France 3, il a cependant expliqué pourquoi il ne cédait pas sur sa politique de réforme. La seule motivation, c'est d'adapter les structures de notre pays à un véritable combat contre le chômage et pour le retour à la cohésion sociale, sans laquelle la France ne pourra pas prétendre être une grande nation et assumer son progrès pour l'ensemble de ses enfants, sans laquelle elle ne pourra pas répondre aux légitimes ambitions des jeunes de notre pays. Elmoud Kohl a redit à Jacques Chirac sa solidarité et il encourage le président français à poursuivre sa politique de réforme. En même temps, en Allemagne, beaucoup de dirigeants commencent à douter de la capacité de la France à créer toutes les conditions pour aller vers la monnaie unique européenne. Merci Mimona. Voyons rapidement les autres télégrammes d'actualité. La France a réitéré aujourd'hui sa menace vis-à-vis des serbes si les pilotes français ne sont pas immédiatement libérés. Christophe Bardi, Hélène Frandre. Les cinq parlementaires français en mission à Belgrade continuent de faire pression. Ils exigent que le mur du silence soit brisé sur le sort des deux pilotes français dont on est sans nouvelles depuis le 30 août dernier. François Guillaume, qui conduit la délégation française, juge cette affaire capitale à huit jours de la signature à Paris des accords de Dayton. Pour la France, cette affaire est essentielle et conditionnera les relations à venir entre nos deux pays. Paris a par ailleurs accordé un délai d'une semaine au président serbe Slobodan Milosevic pour dénouer l'affaire des pilotes français. Cette demande est jugée inacceptable par Belgrade. Le procès de l'ancien officier SS Eric Pripke a été ajourné aujourd'hui à Rome. Des parents de victimes ont demandé à se porter partie civile, chose interdite par la procédure italienne dans le cadre d'un procès militaire. Eric Pripke est accusé d'avoir participé à un massacre en 1944 qui avait fait 335 morts. L'audience d'aujourd'hui avait pour objectif initial de mesurer ses responsabilités dans ce massacre. L'ancien maire de Levallois-Péret, Patrick Balkany, et son épouse Isabelle devraient être jugés en janvier prochain par le tribunal correctionnel de Nanterre. Les époux Balkany ont reconnu avoir utilisé à des fins personnelles plusieurs employés de la ville de Levallois. La justice dira s'il y a ou non détournement de fonds publics.